donc l'interaction lumière matière c'est dans le chapitre qu'on va faire cette année comme je l'ai dit il ya beaucoup de choses qui viennent de la de la première donc si vous êtes au point sur la première ça va être assez bien enfin il n'y a pas grand chose à comprendre c'est vraiment utiliser ce qu'on a fait en première pour avec les outils thermiaires il n'y a rien de plus compliqué que ça donc la première chose à voir sur l'interaction lumière matière c'est la relation fondamentale il ya une relation fondamentale sur l'interaction lumière matière et elle est à la base de tout le reste donc si vous avez cette relation fondamentale en tête du coup vous avez tout à suite alors il faut déjà savoir que l'énergie de la matière est quantifiée c'est ce qu'on a fait l'année dernière si vous voulez aller regarder il ya une vidéo qui s'appelle quantification d'énergie qui explique tout ça donc on va pouvoir pour un système donné typiquement le système ça va être un électron plus son atome il va y avoir des états comme ça et l'énergie de l'électron il peut être soit sur un niveau soit sur un autre mais il peut pas être entre les deux l'énergie de l'électron elle est forcément pile poil sur un niveau c'est comme des étages dans un immeuble on peut pas être entre les entre les étages on peut être que sur un sur un étage et au bout d'un moment qui ne vous rapproche et au bout d'un moment là ça devient continue c'est à dire que bah tous les niveaux sont accessibles pourquoi ça c'est ce qu'on appelle les états liés c'est à dire que l'électron est lié à son atome et vous vous rappelez suivant l'énergie de l'électron et bien son énergie va pas être la même et du coup il va pas être sur la même couche donc là on va avoir typiquement les énergies qui correspondent aux aux couches fondamentales, enfin aux couches les plus proches etc enfin bref, ça dépend de sa configuration d'électrons plus exactement et mais une fois qu'on écarte l'électron une fois qu'on le fait monter en énergie il va s'écarter du noyau d'accord, puisque les énergies des couches les plus proches sont plus basses donc il va s'éloigner du noyau et évidemment il s'éloigne peut-être moins qu'il n'y a plus d'interaction entre le noyau et l'électron et du coup on arrive sur ce qu'on appelle les états libres je vais vous mettre en bleu, histoire d'avoir deux couleurs différentes et donc là c'est, ici c'est quantifié parce que c'est de l'énergie potentielle d'interaction et ici c'est une non quantifiée parce qu'en gros, l'énergie qu'il va avoir le système va dépendre de l'énergie cinétique de l'électron d'accord, et donc comme il peut aller à n'importe quel vitesse cet électron puisque l'on considère qu'il est dans un grand espace et bien on va avoir un état libre donc, si mon électron il monte jusque là il peut donc mon électron il peut plutôt monter jusque là monter jusque là monter jusque là il peut, il restera accroché au noyau, à l'atome ça va faire un atome excité d'accord ça c'est l'état fondamental celui-là et tout cela c'est l'état excité vous vous rappelez quand on écrit l'état de l'atome là 1s2, 2s2, 2p6, etc on décrit l'état fondamental et dès qu'il y a un électron qui est plus dans la couche la plus basse en énergie hop, c'est un état excité donc quand voilà et donc quand on fait gagner suffisamment d'énergie électron hop, il s'en va donc ça c'est là pour la matière maintenant, donc là la matière ensuite il y a la lumière je vais vous mettre là matière, 2, lumière normalement je vous rappelle des choses que vous connaissez si vous avez besoin si vous avez des questions, vous me posez donc ça c'est la matière et 2, on va regarder la lumière on peut décrire la lumière comme étant des grains d'énergie donc là il y a ces grains d'énergie, on les appelle vous pouvez voir la vidéo s'il n'y a pas au point ces grains d'énergie, on appelle ça le photon donc vous pouvez aller voir la vidéo qui s'appelle le photon pour être au point sur cette lumière ce qu'il faut retenir c'est que l'énergie du photon elle est proportionnelle à sa fréquence d'accord, donc ça c'est la fréquence et ça c'est la constante de proportionnalité qui s'appelle la constante de Planck donc l'énergie d'un photon est proportionnelle à sa fréquence donc c'est pour ça que la lumière bleue elle va être plus d'énergie transporte plus d'énergie que la lumière rouge d'accord c'est pour ça que maintenant avoir de l'énergie c'est une chose mais pour pouvoir interagir avec la matière cette énergie donc ça c'est l'énergie par rayonnement l'énergie par rayonnement enfin le transfert par rayonnement c'est égal au nombre d'atomes fois le nombre de photons fois l'énergie d'un photon donc l'énergie qui est le transfert par rayonnement dépend de choses il va dépendre du nombre de photons quand on a deux lampes ça fait plus d'énergie que quand on en a une seule et ça va dépendre aussi de la couleur enfin de la fréquence donc les lumières bleues on voit plus d'énergie que les lumières rouges d'accord et donc là on arrive sur la relation l'interaction lumière matière et ça c'est vraiment le truc qui est à la base qu'il faut vraiment retenir qui est hyper important hyper important d'accord si vous apprenez les bases et ça vous avez tout c'est que il ne peut y avoir un transfert donc ça c'est l'énergie de la matière et donc là il y a un photon qui arrive et donc pour qu'il y ait un transfert d'énergie c'est à dire que le photon donne son énergie à la matière donc il va disparaître un photon puisque c'est de l'énergie et le photon ne va donner son énergie à la matière donc ne va interagir avec la matière que si et uniquement si la variation d'énergie de la matière est égale à l'énergie du photon c'est à dire que l'énergie du photon doit être égale exactement à ce delta alors ça marche dans les deux sens soit parce qu'il y a un photon qui arrive soit parce que ben là j'ai un état qui était excité qui redescend à l'état fondamental et en faisant ça il émet un photon et pour trouver l'énergie du photon enfin la longueur d'onde du photon ben on applique ça donc ça c'est hyper hyper important je vais même vous l'encadrer pour de vrai c'est vraiment ça qu'il faut retenir d'accord il n'y a de transfert d'énergie que si la variation d'énergie de la matière est égale à l'énergie du photon c'est à dire que s'il y a un photon qui arrive mais qu'il n'est pas exactement égal à ça si par exemple je suis là et que ça me fait arriver ici donc à l'envers où je n'ai pas sur un palier et bien juste le photon va passer et je ne vais pas interagir avec la lumière d'accord c'est pour ça que suivant les longueurs d'onde suivant les photons c'est pas le même type de matière qui interagit parce que ça va dépendre de ok on avait vu ça sur la spectroscopie jusqu'à c'est des rappels allez effet photoélectrique on passe à on prend le terminal proprement dit bah l'effet photoélectrique ça va être toujours pareil là c'est électron plus atom vous vous rappelez là c'est les états liés ça c'est les états libres donc un photon et si mon système est dans l'état fondamental si je lui envoie un photon qui est supérieur à cette énergie là et bien l'électron va être arraché puisqu'il va être dans l'état libre d'accord et en fait c'est ça c'est l'effet photoélectrique quand on envoie un photon sur certains matériaux c'est bien comme il faut et bien on va être monté dans les états libres pour pouvoir récupérer des électrons puisque du coup comme l'électron est libéré si on met un conducteur du coup il y a un électron qui arrive on met un champ électrique il se fait embarquer donc on ne fait pas d'électrons on peut du coup fabriquer du courant à partir de la lumière d'accord il faut des longueurs ça ne marche pas pour toutes les longueurs d'ongles il faut que les longueurs d'ongles soient supérieures à ça vous pouvez écrire un premier principe d'accord vous avez le principe il dit alors attends on a notre système c'est donc il y a un rayonnement qui arrive sur le système ouais ça a été difficile d'aller faire la chaîne parce que comme le système se libère en gros ce qu'on peut faire c'est l'énergie initiale du système donc l'énergie au système au départ il y a l'énergie fondamentale plus l'énergie du photon ok c'est égal ouais en fait on peut apporter ce qu'on va voir dans le premier principe le premier principe nous permet d'avoir l'énergie cinétique de l'électron d'accord ça c'est guider par les 0 c'est dire l'énergie du photon qui arrive une partie qui est transformée en énergie potentielle pour enlever l'électron et tout ce qui reste est transformé en énergie cinétique d'accord donc là il faut regarder l'énergie si le photon il a toute sa magie tout ça ça va servir à faire sortir l'électron et du coup ça c'est l'électron donc on peut poser les électrons mais c'est simple et ça c'est simple alors ça je vous ai fait un schéma un peu simplifié où il y a juste un atome et un électron d'accord mais on peut regarder ce qui se passe dans les matériaux qu'on appelle les semi-conducteurs déjà dans les semi-conducteurs il n'y a pas un là j'avais un seul atome donc les états étaient vraiment quantifiés ici comme j'en ai plusieurs ils vont se mettre en place